Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au plan de Rome, bienvenue également à ceux qui nous suivent en direct sur internet. Dans les temps anciens de Rome, aujourd'hui, 2 mars, j'aurais pu vous présenter mes meilleurs voeux. En effet, l'année commençait le 1er mars. Les 4 derniers mois de notre année actuelle gardent la trace de cet état de fait. Septembre est notre 9e mois et pourtant, il vient du chiffre septem, qui signifie sept. Octobre de octo, 8. Novembre de noem, 9. Décembre de déquem, 10. Finalement, c'est le mois consacré au dieu Janus, Januarius en latin, janvier en français, qui a fini par l'emporter. Et c'est à ce dieu mystérieux que nous allons consacrer la nocturne de ce soir. Je vous parlerai d'abord du culte de Janus. Ensuite, nous verrons à partir de quand et comment on s'est mis à fêter le 1er de l'an, le 1er janvier. Et puis, nous nous demanderons comment les Romains faisaient pour savoir qu'on changeait d'année. Et à cette occasion, nous parlerons d'un instrument extraordinaire, construit par l'empereur Auguste sur le champ de Mars, une immense méridienne avec un obélisque comme aiguille pour servir de marqueur d'ombre. Et pour finir, Sophie vous emmènera dans la Rome du 4e siècle voir les sanctuaires de Janus et puis voir ce qui restait peut-être à l'époque de cet instrument extraordinaire d'Auguste. Janus, je vous l'ai dit, c'est un dieu mystérieux. Il est qualifié de dieu des dieux dans les champs liturgiques et pourtant nous ne possédons de lui aucune statue complète. Nous le connaissons par des monnaies assez nombreuses et par les textes. C'est un dieu ancien, très ancien, qui est propre à Rome. Il n'a pas d'équivalent dans le monde grec. Sa principale caractéristique est d'avoir une double tête. Il regarde devant et derrière. C'est le dieu des passages et à ce titre, il est souvent représenté sous une porte, sous un arc. Le mot latin qui signifie la porte, Iannua, vient d'ailleurs de Janus. Et les Romains en étaient conscients. Voici ce que dit Cicéron. Comme dans tous les domaines, c'est ce qui vient au commencement et ce qui vient à la fin qui est le plus important, on a voulu que dans les sacrifices, Janus fût invoqué le premier parce que son nom vient du verbe aller, irer en latin. C'est pourquoi les passages sont appelés Ianni et les portes placées au seuil des édifices profanes sont dites Iannuaï. Janus, en tant que dieu du passage, c'est donc aussi le dieu des commencements. Commencement du jour, commencement d'un poème. Voici ce que dit Horace. Père matinal ou Janus, si tu préfères être nommé ainsi, toi à l'aide de qui les hommes entreprennent les travaux de la vie, car cela plaît aux dieux, soit aussi au commencement de ce chant. C'est donc naturellement que Janus va finir par présider au commencement de l'année. A Rome, il n'y a pas de prêtre spécialement affecté au culte de Janus, mais le 9 janvier, lors de la fête des Agonalia, le Rex Sacrorum lui offre un sacrifice dans l'Aregia. On connaît au moins deux noms, plusieurs sanctuaires, plusieurs hôtels dédiés à Janus, à Rome. Au moins deux sont identifiés avec une relative sûreté. Le plus célèbre, le temple de Janus Géminus, Janus double, qui se trouvait sur le forum. C'est celui dont les portes étaient fermées en temps de paix, ouvertes en temps de guerre. Et puis le temple situé sur le forum Littorium. Aujourd'hui, il ne reste quasiment rien de l'Aregia, simplement les fondations. On voit encore moins bien le temple de Janus Géminus sur le forum. D'abord, parce qu'il est recouvert de végétation. Ces ruines sont recouvertes de végétation. Et puis parce que c'est un tout petit temple dont il ne reste que les fondations. Le temple de Forum Littorium est plus facile à repérer. Il est situé à côté du théâtre de Marcellus. Il faisait partie d'un ensemble de trois temples côte à Côte. L'église San Nicola in Carchere, aujourd'hui, occupe l'emplacement du temple du milieu. Et vous apercevez à droite les colonnes du temple de Janus. C'est un temple de forme et de taille normal, si je puis dire. Alors, si le culte de Janus est essentiellement un culte de Rome, il est peu attesté ailleurs, la fête du 1er janvier, le 1er janvier, s'est développée de façon durable dans tout l'Empire romain. Voici un texte qui date du 3e siècle après Jésus-Christ. C'est Hérodiens qui parle. « Vint le jour de la nouvelle année, les Romains y célèbrent une fête en l'honneur de celui qu'ils considèrent comme le plus ancien dieu né en Italie. La statue cultuelle du dieu a deux visages, parce que l'année finit et commence avec lui. » Alors, depuis quand ? Depuis quand Janus préside au début de l'année, puisque je vous il semble que ça date du milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ, quand on a décidé de faire entrer les consuls en charge non plus au 15 mars comme avant, mais au 1er janvier. En tout cas, on a un document. Alors, on a ce texte de Titlif qui nous le dit, on a un autre texte, une inscription qui le confirme. Et puis, on a au moins un document archéologique qui date d'avant la réforme du calendrier par Jules César, ce qu'on appelle le calendrier julien, sur lequel nous vivons toujours. Eh bien, contrairement à ce qui est souvent écrit, on voit que dès avant cette réforme de César, donc dès avant le calendrier julien, le mois de janvier occupait déjà la première colonne. Alors, comment fêtait-on le 1er janvier ? Là, on commençait la veille, la nuit. On buvait plus que de raisons, mangeait bien aussi. Et puis, le jour du 1er janvier, on s'embrassait, on allait serrer la main, on décorait les maisons avec des rameaux de feuillage, on mettait des lampes à huile, on s'offrait des petits cadeaux, des pièces de monnaie, des fruits, des dates, des figues, des gâteaux. C'est tout ce que vous voyez ici, sur la table, sur le petit guéridon qui est à côté des deux personnages qui s'embrassent. Et on a gardé un certain nombre de ces lampes à huile qu'on s'offrait ce jour-là. Alors, on les appelait, ces cadeaux du 1er janvier, on les appelait des strenae. Ça donnait en français, le mot est « tren ». Mais en latin, strenae, strena au singulier, ça veut dire le présage. Il était en effet important, au 1er de l'an, de prononcer une parole ou de faire quelque chose qui était bienveillant, qui était heureux. Et ça présageait une bonne année. Il y a encore un proverbe italien qui dit « Felice a capo d'anno, felice tutto l'anno, heureux le jour de l'an, heureux toute l'année ». Alors, vous voyez, ces petites lampes à huile, elles ont souvent la même iconographie, à elles seules, elles représentent tout ce qu'on se disait ou tout ce qu'on faisait le jour de l'an. On se souhaitait bonne année d'abord. « Anum nouum, forstum, felice mii ». Bonne et heureuse nouvelle année pour moi. Quelquefois, on trouve la formule Tibi, pour toi. On se ferait des figues. On se ferait des dates. On se ferait des gâteaux. Alors, on ne sait pas si c'est un gâteau ou si c'est un groupe de dates ici. Mais en tout cas, on sait qu'on se ferait des cadeaux ce jour-là. D'ailleurs, le dieu Janus était appelé le dieu gâteau. On se ferait aussi des pièces de monnaie. Alors, des pièces de monnaie à l'effigie de Janus, bien sûr, comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Des pièces de monnaie représentant une victoire et un trophée. C'est important de placer le début d'année sous le signe du succès, même si c'est un succès militaire. Et des pièces de monnaie qui représentent aussi une poignée de main donnée devant un caducé. C'est le symbole de l'amitié, de la concorde et de la prospérité grâce au commerce. On va se demander maintenant pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est passé du 1er mars au 1er janvier ? Et comment on faisait pour savoir qu'on était le 1er janvier ? Je crois que les deux questions sont liées. On va commencer par un texte d'Ovid. C'est un dialogue fictif entre Ovid et le dieu Janus. Ovid. Eh bien, dis-moi, pourquoi l'année nouvelle commence avec l'effroi alors qu'il eût été préférable qu'elle commença par le printemps ? Alors tout est en fleurs, alors le temps se renouvelle. Janus. Le solstice d'hiver est le 1er jour du soleil nouveau et le dernier de l'ancien. Cette réponse de Janus est très laconique et est très technique aussi. Le mot que l'on traduit par solstice d'hiver en latin, c'est bruma. C'est le mot qui a donné en français la brume, mais en latin, il a un tout autre sens. C'est une forme de superlatif de l'adjectif brewis, qui signifie bref, court. Et bruma, ça veut dire en fait brewima dies, le jour le plus court, le jour le plus court de l'année. Et vous voyez bien, d'une part, qu'il était logique de faire commencer l'année au moment où les jours commencent à rallonger et la faire se terminer au moment où ils finissent de raccourcir. Et puis, d'un point de vue technique, c'est plus facile de repérer le solstice que de repérer le printemps, c'est-à-dire repérer l'équinoxe. Comment faisait-on pour repérer un solstice ? Eh bien, il fallait tracer une méridienne, c'est-à-dire une ligne nord-sud. Comment faisait-on pour tracer une ligne ? Précisément, il faut qu'elle soit très précise, bien nord-sud. Comment faisait-on pour tracer une ligne nord-sud sans boussole ? C'est une technique qui est connue depuis longtemps dans l'Antiquité. Je vous donne ici le texte de Vitruve, qui est un ingénieur d'Auguste au 1er siècle avant Jésus-Christ. On placera au niveau une plaque de marbre, c'est-à-dire au niveau à haut, bien de niveau. On placera un gnomone en bronze, qui lui doit être bien vertical, un indicateur d'ombre qui s'appelle en grec « skiotérès ». Retenez bien que Vitruve s'exprime en grec pour le mot technique. Vous verrez sa importance pour tout à l'heure. Vers la 5e heure avant midi, c'est-à-dire vers 11h, il faut prendre l'extrémité de l'ombre de ce gnomone et la marquer d'un point. A partir de là, après avoir ouvert un compas du gnomone pris comme centre jusqu'au point qui marque la longueur de son ombre, il faut tracer un cercle. Un demi-cercle suffit, en fait. Il faut aussi observer l'ombre croissante de ce gnomone. Donc elle va commencer de 11h à midi, elle diminue, puis de midi à 1h de l'après-midi, elle augmente. Il faut aussi observer l'ombre croissante de ce gnomone après-midi. Lorsqu'elle aura touché le cercle et fait une ombre d'après-midi égale à celle du matin, il faudra la marquer d'un point. A partir de ces deux marques, il faut tracer avec un compas deux arcs qui se croisent et mener une ligne qui passe par l'intersection de ces deux arcs et le centre. Vous avez ainsi une ligne parfaitement nord-sud. Une fois qu'on a une méridienne, il suffit d'observer l'ombre du gnomone, l'ombre de l'aiguille à midi. Lorsqu'elle est au plus court, c'est le solstice d'été, aux environs du 21 juin. Lorsqu'elle est la plus longue, c'est le solstice d'hiver, aux environs du 21 décembre. A partir de là, comme Janus qui regarde vers l'avant et l'arrière, l'ombre va revenir au plus court. Cet instrument suffit à marquer le renouvellement de l'année. On peut le perfectionner en indiquant les mois ou les signes du Zodiac. Mais il faut bien savoir que les points intermédiaires sont beaucoup plus difficiles à trouver parce que c'est un calcul précis, mais ils dépendent du lieu, de la latitude du lieu où l'on se trouve. Je vais finir en vous racontant une histoire archéologique extraordinaire. Extraordinaire à la fois par l'objet qui va être trouvé et par l'histoire de sa découverte et le débat qui l'a suscité. Il s'agit de ce qu'on appelle la méridienne d'Auguste ou le cadran solaire d'Auguste. Alors, il est connu par un seul texte, le texte de Pline que je vais lire avec vous. Le divin Auguste donna à l'obélisque qui est au champ de Mars la fonction remarquable de marquer les ombres projetées par le soleil et de déterminer ainsi la longueur des jours et des nuits. Il fit exécuter un dallage proportionnel à la longueur de l'obélisque de façon que l'ombre, à la sixième heure du solstice d'hiver, égala la longueur du dallage. Ensuite, peu à peu, décru puis augmenta jour après jour en passant par des réglettes de bronze incrustées, système qui mérite d'être connu et qui est dû au génie inventif du mathématicien Facundus Noius. On a retrouvé depuis longtemps cet obélisque. En 1748, il a été retrouvé profondément sous terre, cassé en cinq morceaux, remonté à environ 200 mètres de son emplacement d'origine. Il existe toujours, il est devant le Parlement italien. En 1976, un savant allemand, Edmund Büchner, a construit une hypothèse ingénieuse de relation astronomique entre cet obélisque et un hôtel de la paix qu'Auguste avait fait construire à la même époque, à environ 90 mètres à l'est de l'obélisque. Alors, Büchner interprétait le texte de Pline, non comme l'indication d'une simple méridienne telle que je vous l'ai montré tout de suite, mais comme un cadran solaire complet, c'est-à-dire marquant non seulement le mois dans lequel on se trouve, mais également les heures de la journée. Et Büchner, dans sa construction théorique, pensait que la ligne équinoxiale, c'est-à-dire la ligne ouest-est que parcourt l'extrémité de l'ombre de l'obélisque au solstice, à l'équinoxe, c'est le seul moment de l'année où le parcours de l'ombre est une ligne droite. Tous les autres moments de l'année, c'est une ligne concave ou convexe. Donc, il pensait que cette ligne équinoxiale devait passer exactement par le centre de l'autel de la paix le 23 septembre, à l'équinoxe. Sa théorie était la suivante. Auguste est né à 23 septembre. Le 23 septembre correspond à l'équinoxe. Le jour de l'équinoxe, l'ombre de l'obélisque traverse l'autel de la paix en son sens. Le message politique délivré est « Auguste est né pour la paix ». On a retrouvé cet autel, mais lui aussi, on l'a déplacé à environ 500 mètres de son emplacement d'origine. Il est toujours visible près du Tibre. En 1978, Büchner a obtenu l'autorisation de fouiller. Il s'est concentré d'abord sur la ligne équinoxiale, puisque c'est elle qui était au centre de sa théorie. Il avait trouvé un emplacement intéressant, juste derrière la caserne des carabiniers, sur un parking. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En 1978, il obtient l'autorisation en janvier. En mars 1978, Aldo Moro est enlevé par les brigades rouges. Les carabiniers n'ont pas spécialement envie d'être encombrés par des archéologues autour de leur caserne. Donc Büchner ne va pas pouvoir fouiller cet endroit-là. Il va se reporter toujours sur la ligne équinoxiale. Il va se reporter sur la via di Campo Martio. Il fouille et ne trouve rien. Il va donc s'attaquer à la ligne méridienne. Au numéro 48 de la via di Campo Martio, il trouve une cave assez grande pour pouvoir fouiller sans remonter la terre à la surface. Et là, il tombe sur une partie du cadran solaire ou de la méridienne d'Auguste. Alors Büchner est ravi. C'est extraordinaire. Extraordinaire. À partir d'un calcul, à partir d'un texte, retrouver ainsi l'objet archéologique. archéologique. Et pourtant, peut-être à cause de ce côté extraordinaire de la découverte, il va se passer dans la tête de Büchner quelque chose qui est une belle leçon scientifique, mais qui en même temps va perturber la recherche pendant les 25 années qui vont suivre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc Büchner est ravi, mais il y a quand même trois choses qui le perturbent. La première chose, c'est que les inscriptions soient en grec. Il s'attendait à des inscriptions en latin. C'est Auguste qui a fait construire ce cadran. Son ingénieur Facundus Nowius a un nom latin. Cela n'aurait pas dû pourtant étonner Büchner. Vous avez vu tout à l'heure que l'ingénieur d'Auguste Vitruve, quand il parle technique, s'exprime en grec. La deuxième chose, beaucoup plus embêtante, c'est qu'en fait, il n'a pas trouvé la ligne méridienne exactement où il s'attendait à la trouver. Elle était trois mètres plus à l'ouest et trois mètres plus au sud. Alors c'est une conséquence importante. Il l'a vu tout de suite. Ça ruine sa théorie. Parce que le 23 septembre, l'ombre ne passe plus au milieu d'Hôtel de la Paix. Elle est un petit peu à côté. À côté du centre. Troisième élément, il a trouvé le cadran solaire plus haut qu'il ne le pensait. À partir de ces trois éléments, le grec, le décalage horizontal, le décalage vertical, Büchner est parti sur une théorie extravagante qui va perturber la recherche pendant au moins 35 ans. Il va dire, parce que j'ai trouvé, ce n'est pas le cadran solaire d'Auguste. C'est une réfection de ce cadran solaire à la fin du 1er siècle. Et à cette occasion, on l'a surélevé. On a écrit en grec, on a écrit en latin et on a déplacé l'obélisque. Il revient à notre collègue Bernard Frischer, qui est le directeur de la seule autre équipe dans le monde qui actuellement mène un projet équivalent au nôtre. Il revient à Bernard Frischer d'avoir éclairci ce débat à partir de 2016. Bernard Frischer a eu accès aux archives, en particulier au rapport de carottage effectué par Büchner. Il a fait lui-même de nouveaux carottages à Rome et il est arrivé aux conclusions suivantes. Un, il n'y a pas deux niveaux. Le cadran solaire qu'a retrouvé Büchner, c'est bien celui d'Auguste. Tous les carottages montrent qu'on n'a pas d'autre dallage, ni de préparation de dallage, en dessous. La deuxième chose, c'est que tous les carottages qui ont été faits en dehors de la ligue de Méridienne ne rencontrent aucun dallage. Donc ce n'est pas un cadran solaire, c'est bien une Méridienne. Et les calculs effectués par Frischer, les calculs informatiques, montrent que l'ombre de l'obélisque passe bien au centre de l'Hôtel de la Paix, mais pas seulement un seul jour, 48 jours par an et pas le 23 septembre. Il a également pu montrer par les simulations informatiques qu'on a un alignement soleil-obélisque-hôtel de la Paix, 223 jours par an. La conclusion est que l'ingénieur qui a mis en place tout ce dispositif a bien voulu créer une relation soleil-obélisque-hôtel de la Paix, mais il a davantage tablé sur la fréquence de l'événement que sur la célébration d'un jour précis. Je vais maintenant laisser Sophie vous emmener dans la Rome du IVe siècle, vous montrer les lieux de culte de Janus et ce qui pouvait rester de ce cadran solaire. Bonsoir. On va passer sur le modèle virtuel interactif. Je vais commencer par vous emmener visiter la Reguilla. La Reguilla, c'est un bâtiment sacré qui se trouve entre le temple de Vesta et le temple d'Antonin et Faustine. Le temple de Vesta, reconnaissable par sa forme circulaire, est à peine visible sur la gauche de l'écran parce qu'il est entouré par deux hauts murs. Le temple d'Antonin et Faustine est quant à lui bien visible sur la droite de l'image avec ses colonnes en cipollin, c'est-à-dire en marbre vert. La Reguilla est un bâtiment vraiment atypique par sa forme. C'est celui qui se trouve juste devant nous. C'est là qu'officie le Rex Sacrorum, c'est-à-dire le roi des choses sacrées, dont je vais vous exposer brièvement les fonctions. A la fin de l'époque royale, tous les pouvoirs étaient concentrés dans les mains du roi, y compris les pouvoirs religieux. Avec l'arrivée de la République, les responsabilités religieuses ont été séparées entre deux personnages. Le rôle sacré va être confié au Rex Sacrorum. Sa fonction principale, c'est d'être responsable du culte de Janus et de tous les cultes qui vont être donnés au sein de la Reguilla. Le second personnage, c'est le Pontifex Maximus, c'est-à-dire le Grand Pontife. Parmi ses charges, le Grand Pontife va choisir les Vestales et c'est lui le véritable chef de la religion romaine. C'est d'ailleurs en tant que Grand Pontife qu'Auguste a fait construire la Méridienne et l'Hôtel de la Paix sur le Champ de Mars, que nous irons voir tout à l'heure en fin de visite. Je vous propose de commencer par entrer à l'intérieur de la Reguilla. Je vais passer par cette porte, qui est la porte principale d'accès au bâtiment sacré. Vous allez voir que nous allons très rapidement arriver devant un atrium. Chaque année, le 9 janvier, le Rex Sacrorum sacrifiait un bélier dans la Reguilla, précisément en l'honneur de Janus. Un hôtel, probablement dédié à ce rite, a été retrouvé en arrière du Père Istile. Il est bien attesté par les fouilles archéologiques. Les entrailles de l'animal étaient déposées sur l'hôtel pour y être brûlées et être ainsi offertes sous cette forme au dieu Janus. Le sacrifice de ce bélier était réalisé lors de la fête des Agonalia, qui comprennent quatre jours de sacrifice dans l'année. Seul le premier jour était dédié à un sacrifice en l'honneur de Janus. Et naturellement, le sacrifice avait lieu début janvier, le 9 janvier, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous savons également que c'est dans la Reguilla qu'étaient stockées un certain nombre d'archives de Rome, notamment le calendrier et les annales de la ville. Sur la gauche, la porte fermée que vous apercevez donne accès à un petit sanctuaire qui est dédié à Hobbes, la déesse du pouvoir et de la puissance. Mais l'élément le plus connu de la Reguilla est certainement le sanctuaire de Mars, qui se trouve sur la droite. C'est dans cette pièce, dans le sanctuaire de Mars, que sont conservés les boucliers sacrés de Mars, qui remontent aux origines légendaires de Rome. Il faut revenir à l'époque du second roi de Rome, qui s'appelle Numa Pompilus. C'est le roi religieux par excellence, et c'est d'ailleurs Numa Pompilus lui-même qui a introduit le culte de Janus à Rome. Plutarch raconte qu'un bouclier en bronze avait été offert par les dieux à Numa Pompilus pour protéger Rome d'une épidémie, probablement une épidémie de peste qui faisait rage à l'époque. Numa Pompilus va faire faire onze copies exactes, parfaitement identiques du bouclier offert par les dieux, pour dissimuler l'original et ainsi se prévaloir des convoitises. Ces boucliers sacrés de Mars étaient utilisés lors de la procession des saliens. Philippe vous a expliqué tout à l'heure que les saliens célébraient Janus comme le dieu des dieux. C'est une confrérie dont les membres étaient chargés de réaliser un certain nombre de rites pour protéger l'État. Ils s'adonnaient notamment à des danses rythmées en l'honneur de Mars, pendant lesquelles ils frappaient les boucliers sacrés avec des lances ou avec des javelots. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a douze boucliers dans le sanctuaire, six sur chaque grand mur, donc douze boucliers comme les douze mois de l'année. Même si deux textes font difficulté, je pense au témoignage de l'Histoire Auguste et au texte de Lactance, il est probable que ces boucliers furent conservés jusqu'à une époque assez avancée, d'où cette proposition de restitution. Nous allons maintenant ressortir de la Regia et je vais vous emmener voir le temple de Janus, Géminus, donc le Janus double, qui se trouve sur le forum romain, à proximité immédiate de la Curie. Nous repassons devant le bélier, sacrifié en l'honneur de Janus début janvier, et je vais ressortir de la Regia. Au fond, vous apercevez le temple à Vénus et Rome, un grand temple qui se trouve en face du Colisée. Je vais passer l'heure en fin d'après-midi pour que nous puissions voir le temple de Janus, Géminus, avec un éclairage un petit peu plus agréable. Je ressors de la Regia, je vais passer ici le long des boutiques qui longent la maison des Vestales. Ici, par cette porte, vous apercevez le temple de Vesta. Je vais passer dans quelques secondes sous l'arc d'Auguste, qui va nous donner accès à la Ouillanoa, la voie droite ici qui débouche sur le temple de Saturne. Et si je tourne sur la droite, je me retrouve devant la basilique émilienne. La basilique, à cette époque-là, n'a rien de religieux. C'est un édifice civique, c'est un double couvert du forum, si vous voulez. C'est là qu'on va aller pour traiter affaires, c'est là que le prêteur va rendre la justice. Et je rejoins ainsi la Via Sacra, qui est certainement une des voies les plus importantes de Rome. C'est la voie du triomphe. Si je continuais à monter cette voie sacra, si je passais sous l'arc de Septime Sévère, j'arriverais en haut du Capitole. Or, le temple de Génus Géminus, le Janus double, si nous voulons donner une traduction, se trouve ici, juste sur notre droite. C'est le temple de Janus qui est symboliquement le temple le plus important de Rome. En temps de paix, ses portes sont fermées, et en temps de guerre, les portes sont ouvertes. Nous avons deux sources principales à notre disposition pour comprendre ce temple. Nous avons des monnaies d'époque néronienne, et également un texte de Procope, qui est essentiel parce que c'est lui, le texte de Procope, qui nous donne tous les éléments importants pour avoir les clés de compréhension de l'édifice. Je vais donc vous lire ce texte en intégralité. Voilà ce que nous dit Procope. Il nous dit « Le temple de Janus est dans la place publique vis-à-vis du Sénat ». Effectivement, la curie, le Sénat, est vis-à-vis du petit temple. Ce temple est de bronze, d'une figure carrée, et n'a que la hauteur qui est nécessaire pour contenir la statue de ce dieu, laquelle est haute de cinq coudées, et est toute semblable à celle d'un homme ordinaire, excepté qu'elle a deux visages, dont l'un est tourné du côté d'Orient et l'autre du côté d'Occident. Il y a sur deux côtés deux portes de bronze que les anciens fermaient pendant la paix et ouvraient pendant la guerre. Tous les éléments sont là. On apprend d'abord que ce temple de Janus est juste assez grand pour contenir la statue du dieu qui mesure cinq coudées de haut, d'après Procope, soit sensiblement 2,30 mètres de haut. Ce n'est pas une statue vraiment très imposante. Ensuite, Procope nous dit que ce temple est de bronze. Il faut probablement comprendre que l'intérieur du temple était couvert de plaques de bronze, ce qui devait donner une sensation de lumière irradiante dès qu'une lumière était allumée au sein de l'espace sacré. Je vous propose d'ouvrir les portes du temple de Janus pour découvrir ce sanctuaire si particulier. Le fait de couvrir l'intérieur d'un temple, comme on le voit ici, avec des plaques de bronze, était déjà connu dans le monde grec. Posanias parle par exemple d'un temple d'Athéna à Sparte qui était décoré de la même manière. Si nous regardons maintenant les monnaies d'époque néronienne, il est probable que ce soit précisément ce temple de Janus, celui du Forum, qui soit représenté sur ces monnaies. Je vais en effet vous donner la traduction du texte latin que l'on peut lire à l'extérieur de ces pièces. S'il est écrit, la paix ayant été obtenue pour le peuple romain sur terre et sur mer, il ferma le temple de Janus, décret du Sénat. L'édifice ici est de petite taille et les portes sont représentées arquées et flanquées de deux colonnes. On le voit peut-être mieux sur cette autre monnaie. La monnaie, celle-ci, semble également représenter une grande fenêtre sur le côté de l'édifice, c'est ce que je pense qui est représenté à droite de la lettre S. Or, si l'interprétation de la monnaie est correcte, ces deux fenêtres auraient un intérêt particulier que nous découvrons sur la restitution. Regardez. Si je monte sur le portique de la basilique émilienne et que je regarde par cette fenêtre, je peux effectivement regarder le dieu Janus aux deux visages, mais je peux regarder la tête du dieu, y compris quand les portes sont fermées, donc y compris en temps de paix. Ce pourrait être une des justifications pour ces deux fenêtres. Il convient maintenant de s'interroger sur la représentation du dieu elle-même. Comment représenter Janus Géminus alors qu'aucune statue de ce dieu, clairement identifiée comme telle, n'est parvenue jusqu'à nous ? Telle que nous la représentons ici, nous sommes au plus proche des indications fournies par Procope. La statue mesure la taille escomptée, cinq coudées, soit 2 mètres 30. Et les visages du dieu, ces deux visages, sont orientés vers l'est et vers l'ouest, comme le dit Procope. Pour ce qui est de ces attributs, nous suivons les indications fournies par Ovid dans les fastes. Ovid nous apprend que Janus porte un bâton dans sa main droite et une clé dans sa main gauche. C'est le choix qui a été fait ici pour la restitution. Le deuxième temple de Janus que je vais vous emmener voir ce soir se trouve sur le forum Olitorium. Nous allons donc nous transporter devant le théâtre de Marcellus, qui est encore bien repérable aujourd'hui à Rome, pour que vous puissiez mieux vous repérer. Je vais passer par la carte. Nous allons quitter le forum et rejoindre directement le théâtre de Marcellus. En prenant un raccourci. Et je vais changer d'heure une nouvelle fois pour privilégier le matin, puisque vous allez voir que je voudrais que nous puissions profiter du marché. Vous allez comprendre ça dans quelques secondes quand je vais vous lire le témoignage de Varro. Donc je passe en début de matinée. Je vais directement me retrouver sous les arcades du théâtre de Marcellus, qui, vous allez le voir, sont investis par des marchands ambulants. Si je sors sur la place, je vais retrouver un petit peu de lumière. Et sur la gauche, regardez ce que nous avons. Nous avons le temple d'Apollon Sosianus, sur notre gauche, le temple de Bélone, deux temples que nous avons déjà évoqués ensemble lors d'une nocturne qui était consacrée au théâtre de Marcellus. Et puis, si je regarde en face, nous avons une magnifique vue sur les flancs abrupts du capital, avec à l'extrémité droite l'arrière du temple de Fides, qui finira par s'écrouler de la colline, qui finira par tomber au niveau du forum que nous sommes en train de visiter. Je vais vous lire l'explication que nous donne Varron sur le nom de ce forum, qui s'appelle, comme je vous le disais en début de visite, le forum Olitorium. Voilà ce que nous dit Varron. Il nous dit, on appela forum un endroit où l'on pouvait apporter ce que l'on voulait vendre. Lorsqu'il s'agissait de marchandises d'une catégorie déterminée, on ajoutait à forum une appellation tirée de cette marchandise même. Par exemple, le forum Olitorium est le vieux marché où l'on trouvait une abondance de légumes. Est-ce que ce marché aux légumes était encore conservé au IVe siècle ? Est-ce qu'il était toujours utilisé comme tel ? Nous n'avons pas de certitude sur le sujet parce que le forum Olitorium n'est pas mentionné dans les régionnaires, un catalogue qui décrit région par région ce que l'on trouve à Rome. Il est toutefois fortement probable que ce marché ait continué à exister parce qu'il y a une grande tradition de marcher sur ce secteur, y compris jusqu'à une période relativement récente. Nous traversons donc ce marché aux légumes et je vais vous emmener voir les trois temples qui se trouvent sur le forum Olitorium, les trois temples dont Philippe vous a fait voir les restes archéologiques tout à l'heure dans la première partie. Vous remarquez que nous sommes seulement à quelques dizaines de mètres du Tibre et les mouettes, naturellement, sont attirées par les victueilles présentes sur le musée. Ce forum Olitorium comprenait, à l'époque que nous restitons, trois temples. Si nous regardons de gauche à droite, nous avons un temple dédié à Spès, à gauche, Spès c'est l'espoir, au centre, un temple à Junon Sospital, à Junon Protectrice et à droite, le temple de Janus qui est celui qui va nous intéresser particulièrement ce soir. Ce temple de Janus a été construit à l'époque de la première guerre punique, en 260 avant Jésus-Christ. Et l'homme qui a construit ce temple de Janus est très connu. Il s'appelle Caius du Ilius, c'est lui qui a permis aux Romains de triompher sur les Carthagénois la première fois en mer et donc Caius du Ilius est un des rares hommes qui aura le droit au triomphe naval. En 260, il fait construire le temple de Janus qui va malheureusement brûler plusieurs fois. Il sera reconstruit à l'époque d'Auguste et à l'époque de Tibère et puis il sera reconstruit au moins une autre fois sous Adrien suite à un incendie. Maintenant que nous avons vu les deux principaux temples de Janus à Rome, nous allons nous rendre sur le champ de Mars pour voir ce qu'il pouvait bien rester de l'étonnante méridienne construite par Auguste. Donc, je vais repasser par la carte et nous allons continuer à remonter vers le nord. Je vais vous emmener voir la façon dont la méridienne d'Auguste pouvait se présenter au IVe siècle. Pour la suite des explications, je vais passer l'heure à midi. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Avant d'aller plus loin, il faut tout de suite bien comprendre qu'au IVe siècle, le secteur de l'Obelisque et de l'Arapakis, l'hôtel de la paix, est complètement envahi de construction. Le sol s'est considérablement exaucé depuis l'époque d'Auguste et la base de l'Obelisque est désormais enterrée. Nous allons voir comment se présente la méridienne de 57 mètres de long qui est tracée au pied de l'Obelisque. Nous savons qu'à une époque indéterminée, peut-être au IIe siècle, au IIIe siècle, la date est complètement incertaine, il y avait un bassin d'eau à la place de la méridienne. Pour des questions d'étanchéité du bassin, ce bassin avait été recouvert de ciment hydraulique et le marquage de bronze, à l'époque où la méridienne a été transformée en bassin, le marquage de bronze a complètement disparu. Il est devenu illisible. Avant que cette transformation ait eu lieu, la méridienne devait toujours être lisible, mais au fond d'une fosse, comme nous la représentons ici. C'est cet état que nous avons choisi de représenter, sachant qu'il s'agit d'une alternative au bassin d'eau que vous n'avez, j'imagine, aucun mal à imaginer. A titre de clin d'œil, je vous montre ici le monument de Washington qui se trouve dans la capitale des États-Unis et qui présente un certain nombre de points communs avec la structure qui nous intéresse ce soir. A l'époque d'Auguste, la mise en valeur de cette méridienne était complètement différente. Il devait y avoir une grande place à cet endroit-là. Et surtout, la méridienne avait été gravée sur une maçonnerie surélevée par rapport au niveau du sol. Quand on arrivait devant la méridienne à l'époque d'Auguste, on avait la sensation qu'elle était posée comme sur une table géante. Elle était surélevée par rapport au pass. avec l'élévation du niveau du terrain. La méridienne s'est dans un premier temps retrouvée au niveau du sol et puis progressivement, le quartier alentour s'est construit à un niveau toujours plus haut et cette méridienne a fini par se retrouver comme au fond d'une fosse. C'est ce que nous représentons ici à l'image. La première question à laquelle je vous propose de répondre est de comprendre comment était-il possible de savoir que l'on était le 1er janvier quand on se trouvait devant cette méridienne. Tout va dépendre de la longueur de l'ombre de l'obélisque qui varie bien sûr au cours de l'année. Au solstice d'hiver, le 21 décembre, l'ombre sera la plus longue. Elle atteindra l'extrémité du tracé en bronze que vous voyez ici en arrière-plan. Au solstice d'été, maintenant le 21 juin, l'ombre sera la plus courte. Elle reviendra au plus près de la base de l'obélisque. En fonction de l'année, le 1er janvier tombera entre le 8e jour et le 10e jour après que l'ombre ait atteint son point maximal et qu'elle ait commencé à décroître. Comment savoir maintenant quand on était à Rome qu'il était midi ? La solution consiste à regarder l'ombre portée par la sphère qui se trouve en haut de l'obélisque. Quand la sphère ici est parfaitement centrée sur la ligne de bronze nord-sud, c'est qu'il est midi. À 11h55, la sphère apparaît à gauche de la ligne, à midi 5, elle passe du côté droit de la ligne. Il n'y a qu'à midi que cette sphère est parfaitement centrée sur la grande ligne de bronze nord-sud. Regardons maintenant les inscriptions en grec. On remarque qu'il est possible de lire les signes du Zodiac sur le sol. Juste devant nous, nous lisons Krios. Krios, c'est le bélier. Et de l'autre côté, nous lisons Parthénos, la Vierge. Les lignes perpendiculaires les plus longues, comme celles que vous voyez ici sur la gauche de l'écran, correspondent au changement de signes Zodiacaux. Ici, comme l'ombre est au début de Krios, nous sommes au début du signe du bélier et nous sommes donc le 21 mars. Si nous regardions cette méridienne de l'autre côté, en face, l'ombre se trouverait à la fin de Parthénos, donc nous serions à la fin du signe de la Vierge, soit sensiblement le 21 septembre. Comme le calendrier se lit dans deux sens, il faut toujours savoir quand on arrive devant la méridienne si l'on se trouve sur les six premiers mois de l'année ou sur les six derniers mois de l'année. Si on est sur les six premiers mois de l'année, entre le 1er janvier et le 30 juin, il faut lire les inscriptions du côté ouest, donc du côté où je suis tout de suite. Si on est entre le 1er juillet et le 31 décembre, il faut lire les inscriptions du côté est, en face de l'endroit où je me trouve actuellement. Avec ce système, chacun peut facilement retrouver son signe zodiacal en fonction de sa date d'anniversaire. On va regarder ce que ça donne pour moi avec cette documentation. Je suis née le 15 février. Donc, le jour de mon anniversaire, si je regarde le tracé de la méridienne, l'ombre de l'obélisque tombera sur le 2e secteur des signes zodiacaux si on regarde depuis le haut. Je vous propose d'aller à cet endroit et puis on va regarder ce qui est écrit sur le sol. Je laisse le 1er secteur qui correspond au mois de janvier et je regarde l'inscription en grec sur le 2e secteur et là, je découvre avec vous « udrokoos ». « udrokoos » en grec, c'est celui qui verse de l'eau et effectivement, je suis verso. Le calendrier fonctionne très bien. Nous allons maintenant marcher en direction de l'Arapakis, en direction de l'Hôtel de la Paix et je vais profiter de ce trajet pour vous parler de façon un petit peu plus approfondie des questions d'élévation du terrain. Je repasse en fin d'après-midi, vous allez comprendre pourquoi au moment de la conclusion. Sur ce secteur de Rome, plus que sur tout autre endroit de la ville, le fait que la restitution virtuelle soit placée au 4e siècle est particulièrement impactant. Je vous expliquais tout à l'heure que le nord du champ de Mars au 4e siècle était très différent de celui qu'avait connu Augustin. Comment expliquer ce changement ? La première raison est liée à la croissance impressionnante de la population. Ce secteur s'est progressivement couvert d'immeubles d'habitation des insulae pour loger la population grandissante de Rome. Les immeubles que vous voyez ici à l'image n'ont pas fait l'objet de recherches topographiques particulières. Le but était simplement de suggérer un quartier d'habitation densément peuplé. La seconde raison qui explique le changement de physionomie de ce quartier c'est l'exhaussement du niveau du sol. Plusieurs facteurs expliquent que le sol se soit progressivement élevé. Il faut d'abord prendre en compte les crues répétées du Tibre qui ont charrié des quantités impressionnantes d'alluvions mais aussi les incendies et les effondrements successifs. Il faut bien comprendre que dans la plupart des cas les Romains n'évacuent pas les déblés. Ils se contentent d'aplanir le sol et de reconstruire toujours plus haut. On constate ainsi que le sol de la Rome du IVe siècle est bien plus haut que le sol de la Rome d'Auguste date à laquelle l'Hôtel de la Paix a été construit. La différence de niveau entraîne une conséquence immédiate. Les monuments plus anciens sont construits à un niveau de sol plus bas que le niveau des rues environnantes. La seule solution possible pour maintenir ici visible l'Hôtel de la Paix c'est de prévoir des maçonneries pour maintenir la terre autour de l'espace que l'on souhaite mettre en valeur et de placer des barrières au-dessus de ces maçonneries pour empêcher la chute des passants. C'est exactement le même choix qui a été fait à Istanbul sur la place du sultan Ahmed c'est-à-dire au-dessus de l'ancien cirque. Deux bâtiments liés à l'ancien cirque sont encore conservés aujourd'hui à Istanbul. L'obélisque de Théodose dont la base est nettement encastrée sous le niveau du sol. Nous avons également la colonne serpentine qui est conservée et mise en valeur de la même manière. Pourtant à l'origine cet obélisque et cette colonne serpentine se trouvaient sur la spina sur l'arête centrale autour de laquelle les chars tournaient. Ils étaient donc surélevés par rapport au niveau de la piste. C'est dire si le niveau du sol s'est vraiment exaucé de façon importante entre l'époque antique et l'époque moderne. Si nous revenons maintenant devant l'hôtel de la paix tout se passe comme si les Romains de l'Antiquité tardive avaient déjà une zone archéologique au cœur de leur ville. C'est assez étonnant. D'après les fouilles il était encore possible à l'époque d'Adrien de descendre au niveau de l'hôtel de la paix. Les archéologues ont en effet mis au jour un escalier apparemment unique qui se trouve du côté de la Via Flaminia. C'est l'escalier qui est ici juste devant nous. Bernard Frischer et son équipe ont calculé que 223 jours par an le soleil se trouve exactement au-dessus de l'obélisque quand on se place dans l'axe des escaliers de l'hôtel de la paix. C'est un phénomène intéressant qui permet de voir un alignement parfait entre le soleil l'obélisque construit par Auguste et l'hôtel de la paix lui aussi voulu par Auguste. Sur notre restitution nous avons proposé que la ligne est-ouest qui coupe la méridienne au niveau de l'obélisque soit occupée par une rue. C'est la rue que j'ai empruntée pour rejoindre l'hôtel de la paix. Si les habitations étaient hautes, ce qui est le cas vraisemblablement à cette époque, la présence de cette rue est indispensable pour que l'on puisse continuer à voir simultanément l'obélisque et l'hôtel de la paix. Si jamais le réseau Villers est différent, des immeubles d'habitation pourraient tout aussi bien masquer la vision simultanée que je vous montre tout de suite. Cela mettrai fin à l'alignement que je viens de vous exposer. Si nous regardons maintenant ce qui se passe dans la rhum moderne, la rue correspondant exactement à l'endroit où je me trouve tout de suite s'appelle la Via in Lucina, la rue dans la lumière. Je ne sais pas si la toponymie moderne s'explique autrement, mais la conjonction mérite au moins à mon sens d'être mentionnée. Pour conclure, parler de Janus s'est avéré être une expérience passionnante, mais aussi un petit peu compliquée. Je pense que vous en conviendrez. Janus est le dieu aux deux visages. C'est le dieu qui marque le commencement de l'année et également son éternel renouvellement. Or, quel monument pouvait mieux illustrer ces caractéristiques que la méridienne d'Auguste ? Les inscriptions grecques apparaissent dos à dos comme les deux visages de Janus. Et enfin, l'ombre de l'obélisque effectue éternellement des allers et retours comme le cycle de la vie qui repart après chaque solstice d'hiver à chaque mois de janvier, donc à chaque mois dédié à Janus. Nous allons peut-être pour notre part placer les nocturnes du plan de Rome sous le patronage de Janus pour que les saisons s'enchaînent avec un constant renouvellement scientifique et un public toujours aussi sympathique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la séance des questions. On va rallumer la lumière et puis Jérôme va passer parmi vous, vous tendre le micro à ceux qui veulent poser les questions de manière à ce que vos questions soient enregistrées. et on prendra également éventuellement quelques questions qui sont posées par Internet s'il y en a. La prochaine nocturne, ce sera le 1er mercredi de janvier, ce sera... D'avril. D'avril, ce sera la dernière nocturne de l'année. Elle sera consacrée aux actes ducs de Rome et elle sera présentée par l'un de nos nocturants Gilles-Marie. Voilà, on passe aux questions. Oui. Juste une petite question. Est-ce qu'il y avait un réseau d'évacuation des eaux de pluie étant donné que les bâtiments étaient du coup en contrebas ? Alors, sur ces... Sur le... Sur la Rapakisse, je ne sais pas. Sur le... Sur la Méridienne, on n'a pas pu la fouiller, elle n'a pas été fouillée entièrement. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que la zone de la Rapakisse ait été complètement fouillée non plus. En tout cas, à l'époque où il y avait le bassin, où il y avait nécessairement un système d'évacuation d'eau quelque part. Et d'adduction d'eau aussi, bien entendu. Mais quasiment toutes les rues de Rome possèdent un système d'évacuation d'eau. On aura l'occasion peut-être d'en reparler dans une autre nocturne, mais ce sont des villes qui sont très saines. Pas très saines. Relativement saines, en tout cas. Oui, merci pour ces explications tellement techniques. C'était compliqué pour moi, mais très intéressante. J'ai quatre petites questions. Deux questions à Sophie d'abord. Est-ce que les Romains connaissaient l'existence de l'équateur et de l'inclinaison de la Terre dans les calculs qu'ils faisaient ? Oui, c'est ça. Ils connaissaient parfaitement l'équinaison de l'écliptique également. Ils connaissaient d'ailleurs exactement la circonférence de la Terre qui avait été calculée déjà depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Ah bon ? Merci. Et je ne sais pas si vous pouvez aller en arrière. Dans le vestibule, enfin pas vestibule, pardon, l'endroit où il y avait lieu le sacrifice. J'ai vu des tambours en haut suspendus sur un des fils. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour ces tambours ? C'est ce qu'on appelle des oscillats. Ce sont des terres cuites généralement ou parfois des ronds en marbre qui sont là principalement pour la décoration de l'atrium pour rythmer un petit peu l'espace vide entre les colonnes. Il faut savoir que les Romains ont horreur de tout ce qui est lisse. On le voit sur les forums où on a de grands murs. Les Romains ont besoin de ce qu'ils appellent l'asperitas. L'asperitas, c'est éviter le côté lisse et peut-être que la présence de ces oscillats qui est bien attestée entre les colonnes dans un certain nombre d'atrium correspond à ce même besoin de rythmer la vue pour éviter d'avoir des espaces trop vides, tout simplement. D'accord, merci. Et les deux questions pour M. Fleury. Ovid dit quelque part que Janus était le dieu des dieux. Le dieu des dieux. Alors que Jupiter est censé être le roi des dieux. Je ne comprends pas. Est-ce que c'était possible ? Alors, Janus est considéré comme le plus ancien dieu de l'Italie. Et il y a un petit rapport avec Jupiter qui montre que Janus est antérieur à Jupiter. Lorsque Chronos ou Saturne a été chassé du ciel par son fils Jupiter, eh bien, c'est Janus qui l'a recueilli dans le Latium. Donc, Janus a une antériorité par rapport à Jupiter. Alors, on ne peut pas les hiérarchiser tous les deux parce qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie, si je puis dire. Ils ne sont pas dans le même panthéon. Jupiter est dans le panthéon grec et Janus n'existe pas dans le panthéon grec. Mais Janus a en effet l'antériorité par rapport à Jupiter. D'accord, merci. La dernière question. Vu que les Romains étaient plutôt indo-européens, un peuple indo-européen, est-ce que les dieux comme Janus et puis les autres dieux très céphales s'inspiraient des dieux hindous, par exemple, puisqu'ils sont d'origine indienne ? Oui, très probablement. On connaît un autre, on connaît en Italie, sur le sol italien, un autre dieu à double tête, qui était un dieu étrusque qui s'appelle cul-sans, ou cul-sans, qui avait à peu près les mêmes particularités que Janus. Et on a peut-être, peut-être, c'est pas certain, mais peut-être retrouvé une statue de ce dieu, enfin, une statue avec une tête à deux faces qui a été retrouvée, je crois, à Crotone, et qui représente peut-être ce dieu. D'accord, merci. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de représentations de dieu à deux faces qui ne sont pas des Janus. On a toutes les bustes d'Hermès à deux faces et on a différentes statues qui sont des bustes, jamais des statues entières, mais des bustes à deux faces avec, quelquefois, deux dieux différents. On peut avoir Bacchus et Ariane, je crois, Bacchus et... Enfin, je ne sais plus, enfin, le symbole de Fréjus, par exemple, c'est une tête à deux faces. dans le musée d'Autun aussi, vous avez une très belle tête à deux faces. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à Janus. D'accord, merci. Oui ? Oui, une question posée par des auditeurs sur Internet. La question, c'est quelles significations peut-on donner au bâton dans la main droite et à la clé dans la main gauche de la statue de Janus ? Alors, Janus, c'est donc le portier, celui qui garde les portes. Donc, il a le symbole des portiers, des janitorès, ce qui s'appelle les janitorès en latin. C'est-à-dire qu'il tient la clé dans une main, la clé qui ouvre la porte de la maison, et il tient le bâton qui sert à empêcher ceux qui n'ont pas le droit d'entrer, d'entrer dans la maison. Voilà. Et puis c'est aussi, semble-t-il, on a un auteur qui nous le dit, le bâton qui sert à montrer le chemin aux gens, puisque Janus est le dieu des passages, le dieu des chemins. Oui ? Il y a encore une question ? Là ? S'il y en a une autre par Internet, on peut la prendre après. Tout d'abord, merci pour votre belle présentation, comme d'habitude. Moi, j'ai une question, on avait vu aussi une présentation du culte de Mitra, qui est aussi lié au soleil, donc le 25 décembre. Est-ce qu'il y a une relation entre le culte de Janus et le culte de Mitra, ou ils sont restés indépendants ? Alors, ils sont tous les deux indépendants, mais tous les deux liés au soleil. Alors, on avait vu Mitra, en effet, qui a été fêté notamment au 25 décembre, au solstice proprement dit, alors que Janus est fêté plus tard. Mais il y a un rapport également de Janus avec le soleil. Les auteurs, quelques auteurs anciens, Macrobe en particulier, l'associent à Apollon. Ils pensent d'ailleurs que le nom de Janus est le même que celui de la sœur d'Apollon, Diane. Diane et Janus. Et Apollon, c'est le dieu du soleil. Et c'est intéressant aussi de voir que sur l'obélisque, l'obélisque, en fait, a été dédié par Auguste au soleil. Donc Janus, c'est aussi un dieu, un dieu du soleil. Et on a ces deux fêtes qui sont rapprochées, comme nous, encore aujourd'hui. En fait, on ne va peut-être pas s'engager dans cette histoire qui est un peu longue, mais des chrétiens qui ont repris le 25 décembre, qui, au début, ont condamné le 1er janvier, puis qui, finalement, ont accepté le 1er janvier comme fête aussi. Le 1er janvier étant le fête de la circoncision de Jésus, 8 ou 10 jours après Noël. Je ne sais plus exactement le calcul exact. Oui ? Une autre question. Retrouve-t-on des temples à Janus dans d'autres cités romaines ? Eh bien, non. Non, alors, il y a des fausses... A Autun, on dit qu'il y a un temple à Janus. Il a de Janus que le nom. On ne sait pas. On ne sait pas à qui est dédié le temple d'Autun. En Italie, on a quelques traces. On a au moins une autre trace d'un temple à Janus dans une ville dont j'ai oublié le nom pour l'instant. Mais c'est un culte qui semble vraiment s'être spécialisé sur la ville de Rome elle-même. Oui, on va encore prendre une question puis on va s'arrêter là si vous voulez bien. Merci beaucoup pour la présentation. Sophie, tout à l'heure, vous nous avez parlé de cette méridienne et de si les Romains voulaient savoir à quelle heure il était midi qu'ils pouvaient aller voir directement sur cette méridienne. Ça paraît un peu contraignant quand même d'aller jusqu'à la méridienne pour savoir l'heure qu'il est. Est-ce qu'il y avait un système d'horloge, de cloche pour prévenir la population ? Oui, il y a deux choses. Il devait y avoir des cadrans solaires un petit peu partout dans la ville. Donc il est évident. Je voulais vous montrer comment lire midi sur la méridienne mais traverser tout Rome pour savoir si il est midi c'est purement inutile puisqu'il devait y avoir ces cadrans sur un certain nombre de bâtiments publics ou également dans les rues en assez grand nombre. De toute façon, la méridienne était fausse assez rapidement après l'époque d'Auguste. Elle était faussée. Et sinon, quand les jours où il n'y avait pas de soleil, il y a des horloges hydrauliques mais qui sont compliquées à régler puisque les durées de jour varient à Rome. On a des jours longs où les heures font plutôt autour de 1h20 et des jours courts. Donc il fallait régler le débit de l'eau très régulièrement. Mais les horloges hydrauliques, on sait qu'il y en avait une par exemple dans la basilique émilienne, permettait d'avoir l'heure, y compris quand le soleil était masqué. Donc oui, aller voir la méridienne, c'est une possibilité parmi d'autres. Il y avait des objets plus simples. Donc celui-là, c'est vraiment l'objet high-tech voulu par l'empereur Auguste pour impressionner tout le monde. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Et puis bonne soirée. Et puis j'espère au mois d'avril pour les actes du Quim. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501